C'était quelqu'un qui bougeait tout le temps en fait, c'était une tornade. L'idée de prendre un fauteuil roulant pour se déplacer, ça a été le choc pour elle, c'était vraiment ce qu'elle ne voulait pas. Elle a été diagnostiquée le 9 décembre 2020 et donc elle est décédée le 9 décembre 2021. Il s'est passé un an entre le diagnostic et le suicide assisté. Elle était hyperactive, elle faisait de la moto, elle faisait du bateau, elle partait courir, elle faisait de la marche tous les week-ends. Je me suis vite rendue compte que je préférais en fait la voir jusqu'au moment où elle avait décidé dans des bonnes conditions, plutôt de garder un souvenir d'elle allongée dans un lit, plus pouvoir parler, plus pouvoir bouger. Notre crainte, le fait que je reste avec elle jusqu'au bout, elle avait peur, même elle, que j'en fasse des cauchemars, que je garde cette image-là et que j'en souffre. Mais en fait, pas du tout. Je n'en ai jamais rêvé une seule fois. Mais même quand j'en parle, pour moi, tout était positif en fait. Autant l'accompagnement que les personnes qu'on avait avec nous sur place qui étaient réconfortantes. J'aimerais qu'il y ait quelque chose qui soit fait en France, que toutes les personnes qui souffrent, enfin j'ai reçu une tonne de messages de personnes me disant, enfin voilà, des personnes qui avaient dans leur famille ou dans leur entourage proche quelqu'un qui souffrait de la maladie de charcot ou d'autres types de maladies incurables et qui auraient aimé savoir, auraient aimé qu'on en parle, déjà que ce soit moins tabou, que ces personnes-là puissent savoir qu'il y a une autre issue. Et puis, j'ai reçu une autre issue.